Salutations mes petits amis de Youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Bloodball 2 pour une présentation et un avis sur les morts vivants. Alors, pour ce faire, déjà je vais vous présenter un petit peu chacun des effectifs possibles et des particularités chez les morts vivants. Donc déjà les morts vivants ont la chance de pouvoir faire une équipe, donc ça c'est mon roster de base au passage si vous voulez vous en inspirer, de pouvoir faire une équipe de base avec deux big guys, les deux big guys qui sont les momies et qui ont l'avantage d'avoir 5 de force, mais ils ont le désavantage d'avoir 1 d'agilité et 3 de mouvement. Ils ont 9 d'armure, ce qui est quand même pas mal pour un big guys, mais surtout ils n'ont pas de solitaire et ils ont régénération qui est le principe de base des unités morts vivantes, à part les ghouls. Toutes leurs unités ont cette régénération qui fait que, comme le troll des orques, quand vous êtes blessé, enfin après avoir subi une sortie, vous lancez un D6 et normalement s'il est autorisé, enfin si vous faites un résultat de 1 à 3, le joueur subit le résultat de la blessure. Sur un résultat de 4 à 6, le joueur se régénère. Mais ce que ça ne vous dit pas, c'est que régénération, du moment où c'est, par exemple, rate le prochain match, ça va le régénérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça c'est un petit effet qui se coule caché, mais ça marche plutôt pas mal. Et donc comme je le disais, ça marche sur toutes les unités des morts vivants, sauf les ghouls. Donc ça, il faut bien faire attention. Bon après Châtaigne, vous connaissez, ça fait un big guys assez costaud, 3-5-9. Ça fait une espèce aussi... Enfin, il y en a deux. D'ailleurs, je joue une équipe avec deux momies. Et l'avantage aussi, c'est que ça fait un peu guerrier du chaos. Mais bon, je reviendrai dessus plus tard. On va passer aux revenants. Alors les revenants, c'est les deux blitzers, entre guillemets, ou les deux stoppers, suivant comment on voit les choses. On peut voir qu'ils ont directement, de base, blocage. Et qu'ils ont en plus régénération, dont je vous viens de parler. Ils ont 6 de mouvement, ce qui n'est pas trop dégueu. Par contre, 3 de force et 3 d'agis, c'est vraiment la moyenne de chez moyenne. Et seulement 8 d'armure. Donc c'est vraiment pas très costaud, quoi. On continue à être dans des unités relativement légères. Hop là ! D'ailleurs, j'ai oublié de le montrer. Et ils ont accès à général et à force. Et avoir accès à force de base, ça peut vraiment être sympa pour les différents builds qu'on va pouvoir faire après avec eux. Ensuite, les morts vivants ont des ghouls. Alors les ghouls, c'est des espèces de coureurs. De toute façon, je crois que c'est d'ailleurs... Non, ils appellent ça ghoul ou ils appellent ça coureur ? Non, ils appellent ça que ghoul, ok. Donc, 7 d'armure, donc très peu d'armure, finalement. 3 d'agilité, donc pas comme les elfes. Il manque un point d'agilité pour être comme un elfe, mais la même armure que les elfes. Donc ça, c'est relativement dangereux. Force 3, donc ça c'est une force classique. Oui, je suis en train de comparer une ghoul avec des elfes. Et 7 de mouvement. Donc 7 de mouvement, c'est vraiment pas mal. Ça cavale vraiment vite. Mais maintenant, 7 d'armure, en même temps, si c'est conne de ghoul, de penser à mettre leur casque sur leur tête, plutôt qu'à les porter, à les grignoter, ça irait peut-être mieux. Maintenant, bon, voilà. Ils peuvent se déplacer assez vite. Vous avez accès à général et à agilité. Donc ça veut dire que vous pourrez avoir des choses comme esquive, comme dextérité, etc. Et généralement, c'est les compétences de base. Ça va être généralement la personne qui va... Enfin, dans votre équipe de morts vivants, ça va être la personne qui va ramasser la balle et qui va courir à travers tout le terrain pour aller marquer. Et ensuite, particularité encore une fois de cette équipe, c'est que vous avez deux styles de linemen. Donc de première ligne. Vous avez des squelettes et des zombies. Alors, ils ont pas de compétences spécifiques. Enfin, le squelette a crâne épée. Donc je rappelle que crâne épée, en gros, c'est résister au chaos. Ils ont tous les deux régénérations. Ok. Mais le squelette va avoir que 5 de mouvement... Enfin, va avoir, pardon, 5 de mouvement, mais que 2 d'agis. Alors que le zombie, lui, ça va être l'inverse. Il va avoir que 4 de mouvement et aussi 2 d'agis parce qu'il aura 8 d'armure, pardon. C'est par rapport à l'armure que ça se joue la différence. Donc vous voyez que c'est des linemen qui n'ont pas du tout d'agilité. Ils seront là uniquement pour taper ou pour bloquer les gens. Donc en définitive, c'est des choses qui vont... Comment dirais-je ? Qui vont... Bah, c'est un choix. Voilà, c'est vraiment un choix. Moi, j'ai choisi les squelettes. Maintenant, les zombies, ça peut être un choix beaucoup plus bourrin. Mais je préfère avoir du mouvement sur mes personnages qui sont pour bloquer... Pour bloquer les créatures un peu plus rapides. Maintenant, les zombies peuvent très bien faire le taf. Dans tous les cas, ils valent 40 000. Ils sont sacrifiables, on va dire. Bon, ceci étant dit, donc ça, c'était la présentation rapide des catégories de joueurs. Moi, personnellement, je joue avec 2 momies, 2 revenants, et que... Enfin, beaucoup de squelettes et 3 ghouls. Pour mon équipe de 11 joueurs, les pom-pom girls marchent de façon classique. Les relances, de façon classique, mais valent très très cher. Popularité, pareil, assistant coach, pareil. Par contre, on voit qu'ici, il y a le nécromancien, que je n'ai pas acheté, qui est de base offert, entre guillemets. Et qui n'est pas du tout l'équivalent du soigneur. Alors, ce qui peut se passer avec le nécromancien, c'est qu'une fois par match, si un joueur adverse, avec une force de 4 ou moins, n'ayant ni régénération, ni minus, est tué. Ça vous ajoute un zombie dans votre réserve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, donc, bon, déjà, ça oriente quand même votre équipe pour qu'elle tape et qu'elle tue. Et qu'en plus de ça, si vous tuez quelqu'un, et qu'il a 4 ou moins de force, et qu'il n'est pas un exceptionnel, dans le sens où il n'a pas régénération, il n'a pas minus, enfin, il n'a pas de capacité relativement spéciale. Grosso modo, voilà, vous pouvez cibler pour avoir des zombies. Ça va vous créer un zombie qui va aller chez vos remplaçants. Dans vos remplaçants. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Mais surtout, ça veut dire que ce zombie, à la fin du match, vous pourrez le recruter pour 0 gold. Donc ça veut dire que c'est des zombies qui vont être... Vous allez renouveler votre stock de zombies, en fait, assez facilement. C'est aussi pour ça que j'ai préféré prendre des squelettes de base plutôt que des zombies, parce que les zombies, justement, vont pouvoir s'en créer autant qu'on veut, quoi, finalement. Donc c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime plutôt l'idée d'avoir quelque chose comme ça. Maintenant, il faut bien comprendre que votre team est relativement fragile. Même si vous avez de la régénération de partout, vous pourriez vous dire que vous avez une équipe assez forte. Et c'est vrai, les momies sont assez costaudes. Elles ne vont pas tomber comme ça avec 5 de force. Les revenants en blocage, donc, elles ne vont pas tomber comme ça. En plus, elles ont 8 d'armure. Par contre, vos squelettes ne vont faire que tomber et se régénérer ou crever, clairement. Et par contre, le défaut des undeads, ce sont les ghouls. Parce que vraiment, les ghouls, c'est fragile. Ça n'a que 7 d'armure, ça a 7 de mouvement, ça a 3 d'agil, 3 de fort. Donc, ce n'est pas spécialement doué pour esquiver ni pour faire des passes. Donc, c'est un peu comme des chèvres du chaos. Sauf que, vous n'avez pas autant d'armure. Et je crois que vous avez peut-être un point de mouvement de plus. Mais bon, alors là, on voit qu'il y a dextérité dessus. C'est parce que je me suis amusé de leur mettre dextérité. Normalement, de base, ça n'y est pas. Donc voilà, ça, c'était pour la présentation des joueurs. Je vais essayer de me faire un petit match amical. Bon, en local, on va faire ça. Ça sera plus rapide. Est-ce que je ne peux pas mettre que mes équipes ? Elf Noir, Bretonien, KO. Non, voilà, mort vivant. Je vais prendre mes Deathwing qui ont 1242 cotes, mine de rien. Et je vais faire une première mi-temps en amical. Donc, je ne risque pas de parler grand-chose. Contre quoi je pourrais faire une première mi-temps ? Contre les dragons verts. De toute façon, c'est au pif, c'est juste pour vous montrer. Je vais même mettre en facile pour ne pas trop qu'il cheat. Et on est parti. De toute façon, je vais vraiment vous montrer la présentation des équipes, ce genre de choses. Et un petit peu comment ils se déplacent. C'est vrai que c'est con, je n'ai pas de zombies. Donc, je ne pourrais pas vous montrer les zombies qui manquent de se casser la gueule à chaque fois. Mais bon, au moins faire un engagement et deux, trois taps. De toute façon, on a prévu... Enfin, j'ai prévu plutôt un match complet avec les Undead bientôt. Match qui était avant... Que j'ai tourné avant de faire cette vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. Le match arrive très prochainement. D'ailleurs, il sera peut-être sorti au moment où cette vidéo sera diffusée. Quoique, je vais essayer de la mettre avant, cette vidéo, quand même. Enfin, bref. Donc, mes squelettes. Voilà. Les momies avec leurs petits scarabées. Les revenants. Les lord revenants. Et les fameuses ghouls. Donc après, bon, chacun va optimiser son équipe comme il le souhaite. Moi, c'est vrai qu'avec les revenants, je suis parti dans une stratégie... Bon, les elfes, on connaît. Enfin, les elfes de bois, pendant qu'on connaît. Tiens, je vais attaquer. Hop là. Pour pouvoir jouer en premier. Comme ça, je mettrai relativement fin vite fait à cette vidéo. Bon, il a fait la défense qu'il a fait. Je vais pouvoir placer mes joueurs. Alors, les joueurs, de toute façon, généralement, avec ma façon de jouer, je précise. Je vais mettre mes deux ghouls derrière. Si possible, les ghouls avec dextérité. Pour pouvoir ramasser la balle. Je vais faire une ligne de défonceur. Donc ici, forcément, avec les deux momies, ça va être relativement simple. Je pourrais aussi m'occuper de celui du milieu. D'ailleurs, je vais sûrement m'en occuper. Mais je vais m'en occuper plutôt avec des revenants. Ou avec un squelette. Le but... Après, je ne vais pas non plus trop parler des techniques, des positionnements, etc. Parce que ma vision des choses est peut-être prête à changer d'ici là. Mais le but va être vraiment, de toute façon, encore une fois, c'est une équipe qui est relativement mixte. Bourino et Gilles, vous pouvez jouer les deux suivant les adversaires que vous avez. Là, j'ai des adversaires agiles. Donc je vais pouvoir jouer très clairement les bourrins. Je mets deux gouls en retrait, comme je disais, pour pouvoir aller choper la balle. Ça, jusque là, rien de très particulier. Et je mets une ligne en place pour, quelque part, défendre et attaquer. Parce que c'est mon premier tour. Bon, je n'ai pas fait de défense en profondeur en me disant que l'engagement allait être pour moi. Et au pire des cas, je pourrais les choper avant qu'ils marquent. Ce ne sont pas des scaven. Ils me font le pouls d'envoi. D'accord, perdra un tour, je m'en fous. Parce que pour la vidéo, voilà. Je vais sûrement abandonner le match directement derrière. Je ne vais pas faire beaucoup de mi-temps. Donc, voilà. Ça, c'est ma technique avec nos amis les morts-vivants. Alors, il faut bien comprendre que les momies sont vraiment très lentes. Mais peuvent faire très, très mal. Pour peu que vous sachiez les monter. Par exemple, moi, là, j'ai monté ma momie. Je l'appelle la machine à XP. Bon, déjà, il y avait un jet de blessure. Donc, ça, ça m'arrange. Voilà. Et j'ai écrasement parce que c'est une machine à XP. Et que, voilà, du coup, il est KO. Bon, ça, c'est l'écrasement. C'est autre chose. Mais ça aurait pu me donner une blessure et me permettre de, ma foi, de refaire, entre guillemets, quelque chose de... Enfin, de refaire des SPP. Bon, là, il n'a pas encore écrasement. Mais ça n'empêche pas qu'il peut taper. J'ai un mauvais jet. Ça arrive. On va le mettre par là. On va se le garder pour le prochain tour, du coup. Voilà. Ici, c'est 2 dés aussi. Donc là, bon, je suis contre des elfes. Je tape. On va voir si on a la chance de voir d'autres vidéos. Ah, ouais. On a vu les petits squelettes en animation. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu ? On n'a pas vu les ghouls. Mais je vais essayer. Ni le revenant, d'ailleurs. Je vais essayer de blitzer avec le revenant, quand même. Encore une petite vidéo, ça serait bien. On a même le roll, du coup. D'accord. Bon. Il a esquif, je suppose. Malheureusement, ça ne fera rien. On va le poursuivre. Ce sera toujours, ça te fait. Lui, on va le mettre là. Parce que je vais essayer de vous le montrer pour le prochain tour, du coup. On va avancer mon coureur ghoul, entre guillemets. On va l'avancer. De toute façon, il a une défense symétrique. Donc, où que je le mette, ça revient au même. On va faire en sorte d'aller marquer. On se rappelle quand même les bases du bout de bol, même si c'est un match d'exhibition. Si j'ose dire. Là, il a une esquive à faire. Il faut mettre le paquet. J'espère qu'il va se louper, en fait. Pour vous montrer comment il se casse la gueule. Et s'il se loupe, il ne se loupe pas. Donc, on va essayer de ramasser la balle avec nos boules. Bon, la balle, normalement, je devrais réussir à la ramasser. On va essayer de faire une passe pour vous montrer un petit peu encore les animations. Donc, les animations, je les trouve assez bien faites. Après, bon, on aime ou on n'aime pas, comme d'habitude. Il y a peu de chances que ça passe, là, malheureusement. D'ailleurs, on n'aura pas l'animation. J'ai hâte que les autres équipes sortent. Franchement, c'est un renouveau. À chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui sort, c'est un renouveau dans le sens où vraiment, ça redonne envie de jouer à bout de bol. Ça change beaucoup de stratégie. Ça change beaucoup de choses. On a encore les Nécrotik et les Snurgles qui doivent sortir. Alors, je ne sais plus, parce que ça ne fait que changer. Lesquels des deux vont sortir en premier ? Je crois que c'est les Nécrotik en premier. Qui vont ressembler un petit peu aux morts-vivants, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais bon, ça sera encore quelque chose de différent. Que dire de plus sur les morts-vivants avant de faire le deuxième tour ? Pas grand-chose. C'est une équipe assez solide. Le jeu considère qu'elle est assez dure à prendre en main. Je serai assez d'accord. Parce que ce n'est pas un jeu où ça va être clairement défini. Vous n'aurez pas énormément de possibilités. Surtout au début. Surtout pour construire l'équipe aussi. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que vraiment, vous allez devoir, comment dire, bien connaître le jeu pour jouer cette équipe. Mais si vous arrivez à faire une équipe relativement équilibrée. Oh, le balayage de la momie. Une équipe relativement équilibrée. Il y a quand même moyen de faire des choses assez sympathiques avec ces équipes. Moi, en tout cas, c'est une équipe que j'aime bien, les morts-vivants. Très clairement. Donc là, l'avantage de ne pas avoir le... Comment ça s'appelle ? Le solitaire, c'est que je suis sûr de pouvoir me relever. Le désavantage d'être une momie, c'est que là, si je voulais attaquer, si j'avais voulu blitz, j'aurais été obligé de mettre le paquet. Donc ça, c'est plutôt problématique. Alors, on a dit qu'on voulait taper avec le revenant. Sauf que le revenant, il n'a pas assez de copains. Donc on va taper plutôt avec ce revenant-là. Ouais, mais je voulais blitzer avec la momie. Bon, mais on ne va pas blitzer avec la momie, alors. Vous avez déjà vu ça. J'aurais bien aimé montrer avec la goule aussi, mais bon. On va te relever, quand même. Allez, on va essayer avec ça. Voilà, donne un coup. D'accord, tu vas pousser. Du coup, on va roll juste pour... Ouais, d'accord. Bon, j'ai blocage, donc avec un peu de chance, ça va avoir... Bon, il n'y aura pas la vidéo. Tant pis. Bah tant pis, on n'aura pas eu la vidéo. On va voir si on arrive à faire une passe, quand même. Voilà, on va faire une petite transmission ici. Hop, il faut avoir la transmission. Ok. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc, bah écoutez, je vous invite à suivre la chaîne si vous voulez voir le prochain match avec les Undead. De toute façon, c'est sûrement une équipe que je vais rejouer. Et comme je le disais dans une autre vidéo, je pense que je vais me remettre à faire beaucoup plus de vidéos sur Bloodball. Parce qu'il m'a repris l'envie d'y jouer. Et puis le fait qu'il y ait les Undead, qu'il y ait les Nord, tout ça. C'est un des nouveaux match-up qui sont intéressants à voir. Bref, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, mes amis, YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine, bye bye.